1605, le songe d'une nuit d'été célèbre le solstice d'été, ou la nouvelle lune du mois de mai. Peu importe après tout, le théâtre est une fête. A Athènes, le roi Thésée et Hippolyte, reine des Amazones, préparent leur mariage. Dans les bois, Oberon et Titania, souverains des elfes, se disputent. Titania endormie, Oberon charge le lutin Puc de lui verser un filtre d'amour. Je veux frotter légèrement les yeux de Titania et lui remplir le cerveau d'odieuse fantaisie. Mais Puc tombe sur Lysandre et Hermia, en fuite parce qu'on la force à épouser Démétrius. Sous l'effet du filtre, Lysandre s'éprend d'Héléna qui, elle, aime désespérément Démétrius. Tout est fait pour produire le vertige de la confusion, l'instabilité des situations, la mise en abîme du théâtre. Car non loin de là, répète une troupe d'amateurs. Le sentiment d'étrangeté culmine quand Puc réussit enfin son stratagème. Titania s'éprend de beau tombe affublée d'une tête d'âne. Ah je te prie, aimable mortel, chante encore, mon oreille est amoureuse de tes chants. Finalement, Puc rompt à chacun son premier amour. Démétrius et Helena, Lysandre et Hermia, les trois couples célèbrent leur mariage pendant que la troupe joue Pyramatis B. Mais alors, ces étranges détours n'étaient-ils que la préparation d'un dénouement heureux ? Le fou, l'amoureux et le poète ont une imagination féconde qui conçoit au-delà de ce que la froide raison peut jamais comprendre.